Alors bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce lancement exceptionnel des illuminations de la Seine-sur-Mer. On a voulu pour cette première édition la Seine-sur-Mer ville lumière, on a voulu marquer les esprits. Alors bien sûr dans un contexte très compliqué puisqu'il pleut, mais je suis sûre que Noël pluvieux, Noël heureux. Et puis surtout on a voulu faire un accompagnement à la difficulté que tout le monde a connu à cause de cette situation du Covid, du confinement, des commerçants qui ont besoin d'activités. On a complètement réorganisé notre manière d'appréhender ces fêtes. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un projet tout à fait innovant de mise en lumière de la ville. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Patrick Rimoux que je voulais vous présenter. C'est lui le sculpteur de lumière, c'est lui à qui on doit les animaux qui ont été placés de part et d'autre de la voie du port. On les a mis aussi à l'intérieur de la ville. Je remercie Patrick d'être présent avec nous, c'est le parrain de notre manifestation parce que ces oeuvres qui sont assez impressionnantes nous rappellent, c'est un clin d'oeil pour notre patrimoine culturel et cultuel. Et c'était très important à l'occasion de ces fêtes de Noël de revenir sur les fondamentaux, je dirais, mais tout en les déclinant sur un aspect beaucoup plus artistique et contemporain. Alors je voudrais aussi dire un grand merci aux artistes qui au pied levé ont accepté de venir s'installer en ville pour qu'on offre aux passagers, aux passants, aux citoyens un Noël plus festif, plus attractif, avec des choses à voir qui sont plus originales que ce que vous avez l'habitude de voir jusqu'à présent. C'est vrai que Noël, c'est la fête en famille. Aujourd'hui, c'est une fête qui va être beaucoup plus intime. Donc on va vous proposer un parcours, une balade en centre-ville qui va être beaucoup plus intime et beaucoup plus, je dirais, sur le retour aux valeurs essentielles de la vie. Et ce Noël et ses activités ont un peu mis en place grâce à des services qui se sont donné un mal fou. Et je tiens à remercier tous les services de la mairie qui se sont vraiment démenés pour qu'on puisse organiser tout ça. Et ils travaillent la journée, ils travaillent la nuit. Donc un grand merci aux tous les services. Un grand merci aux capitaines du port et à tous les plaisanciers qui ont joué le jeu parce que vous avez vu que les bateaux sont éclairés. Et vous allez voir tout à l'heure l'importance que ça a d'avoir ce port au cœur de ville. Parce que ça, c'est notre objectif principal. C'est de se dire, il faut absolument redynamiser le centre-ville avec un atout majeur qui est son port et son bord de mer. Donc c'était, vous allez voir, le but de notre création. Donc je salue tous les artistes qui sont présents. Je salue les élus qui sont présents aussi. Il y a un travail formidable qui est fait pour que nous soyons tous présents ce soir. Donc je remercie tous ceux qui ont pu se déplacer et venir. Je remercie tous les commerçants qui jouent le jeu avec nous puisqu'on a pu mettre en place des systèmes pour avoir une fréquentation plus moderne de ces commerces. Donc voilà, c'était important que vous soyez là. Et malgré la pluie, je suis très heureuse de vous voir. Et je vais vous inviter à un compte à rebours. le compte à rebours magique de la mise en lumière du démarrage de ces festivités de Noël. Donc je vous invite à compter avec moi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 ! Alors maintenant, vous savez qu'on ne peut pas faire de rassemblement sur la voie publique. Donc on va considérer que nous ne sommes absolument pas regroupés sur la voie publique. Et nous allons, pour ceux qui le veulent, établir un parcours pour aller à la rencontre des artistes. On va d'abord partir sur le port. Alors bien sûr, je ne pourrai pas tous les citer. Mais bon, de mémoire, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'en oublie. Donc je vous ai parlé de Patrick Rémoux à qui on doit ces animaux magiques qui se sont éclairés ce soir. Il y a ici Lorenzo Tupici qui est ici. Il y a Gilles Fréchet qui est un petit peu plus loin. Il y a Sonia Di Macio avec Jean Saint-Martin qui est un peu plus loin. Il y a Michel Golfibabili qui est à la frégate. Il y a Marais qui est ici au Café des Arts. Levez la main ce que j'oublie. Il y a quelqu'un qui me montre qui est ici à la... Bon, enfin bref. Il y a 10 sites, 10 artistes. Et on va faire la promenade en ville. Il y a Patrice Garcia et Céline qui sont là. Bon, voilà. C'est pour une première. C'est dommage qu'il pleuve. Et je suis très heureuse d'entamer avec vous cette promenade du centre-ville artistique. A tout de suite !